Générique Bonjour à tous, émission numéro 75 de Tête à Clash commence. Nous avons quatre beaux invités. Le premier, c'est Olivier Piacentini qui est écrivain, conseil en gestion. Oui, pour les petites entreprises. Et auteur de Le Mirage Mondialiste. Oui, on m'avait présenté. Et je pense que normalement, si le Réal fait bien son boulot, on va avoir l'image du bouquin qui va s'incruster. Alors, la deuxième, elle s'appelle Valérie Dobigny. Elle est responsable associative dans le monde de la culture et de l'éducation. Voilà, pour dire ça largement. Le troisième, c'est la première fois qu'il est là. Il s'appelle Nicolas Vidal et il est le fondateur du site Pouchmédias. Si vous vous sentez un peu pouchiste, c'est vers lui qu'il faut aller. Bien entendu. Très bien. Et le dernier, c'est notre Altesse Charles de Bourbon-Parmes qui est gérant d'entreprises, gérant de sociétés. Bonsoir. Bonjour. Et qui a, je vais vous dire une chose quand même, ça m'inquiète énormément, il a très bonne mine, il fait des choses, normalement il devrait être confiné. On en reparlera, mais ce sera en antenne. Allez, on lance tout de suite le premier sujet. A tout de suite. Premier sujet, la récente condamnation de l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy a trois ans de prison, dont un an ferme, ça c'est une première. Moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous pensez qu'en fait, il a été trop condamné et qu'on est dans le cadre d'une sorte de complot d'une justice qui serait vengeresse contre Nicolas Sarkozy, où vous pensez que finalement, c'est un président de la République et donc un ex-président de la République et donc un citoyen comme les autres, et qu'il est tout à fait logique que cet homme-là soit condamné dans le cadre de ce qui lui est reproché. Alors, Olivier Piacentini, je sais que vous avez des choses à nous dire. Oui, je ne vais peut-être pas me faire que des amis avec l'opinion que je vais prendre. Mais voilà, avant cette émission et même dès la condamnation de Nicolas Sarkozy, j'ai pris la peine quand même de consulter des avocats que je connais. J'ai pris, je dirais, conseil auprès de trois avocats pour voir un petit peu si cette condamnation leur paraît justifiée ou leur paraît excessive ou au contraire trop clémente. Bon, les trois m'ont dit exactement la même chose et les trois ne sont pas forcément de cette tendance politique, c'est que visiblement, la condamnation est trop lourde parce que le dossier est assez ténu, il n'y a pas d'élément véritablement de preuve, il n'y a pas, la corruption n'a pas été à son terme, il n'y a pas eu véritablement la fameuse promotion de l'avocat, de monsieur, du magistrat Audiber, donc en fait il n'y a pas de corruption en fait, il y a peut-être eu une intention de corruption et cette intention de corruption a été révélée par des écoutes, des écoutes entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Donc ces écoutes-là seraient elles-mêmes plus que douteuses d'un point de vue juridique et je pèse mes mots. En espèce, ce que dit Nicolas Sarkozy, Olivier, je vous coupe, c'est qu'en droit, le privilège client et avocat est quelque chose qui est incontournable, c'est-à-dire que ces gens-là peuvent se dire ce qu'ils veulent, ça doit rester confidentiel. Mais enfin, si on a même la transparence dans les conversations entre l'avocat et le client, non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, c'est bête, ça peut choquer les gens, mais on a le droit de mentir, légalement on a le droit de mentir. Bon, donc on a le droit, si vous voulez… – Donc vous la trouvez excessive ? – Je la trouve très excessive et pour une deuxième raison, si vous permettez, qui est là une raison plus personnelle, monsieur Sarkozy vient d'être condamné à de la prison ferme, or il n'avait pas de casier judiciaire jusqu'à présent. Donc logiquement, il aurait dû bénéficier, je dirais, d'une première condamnation de clémence avec peut-être de la prison avec sursis, même si les juges auraient considéré qu'il y a suffisamment de présomptions, mais cela n'aurait pas dû conduire à de la prison ferme pour la bonne raison que pour le moment, monsieur Sarkozy a un casier judiciaire vierge. – Ça c'est une pratique judiciaire, je la découvre, quand on a un casier judiciaire, pardon, je me réfère à la justice, d'accord, quand on n'a jamais été condamné pour sa première peine, c'est rarement dû faire. – Évidemment, ça dépend de l'origine, évidemment, si c'est un crime, enfin là c'est quand même pas le cas, je veux dire, il n'y a quand même pas, je veux dire, des crimes de violence ou des atteintes aux personnes ou quoi que ce soit, donc normalement, un justicien normal dans un cadre comme ça n'aurait pas écopé de prison ferme, même dans ce cas-là. Donc il y a véritablement une main qui est très lourde et qui peut-être est en relation avec, je dirais, soit une œuvre politique à travers ça, de démolir monsieur Sarkozy, voire plutôt une orientation politique de certains magistrats qui est bien connue. – Merci Olivier, je vais céder la parole à Nicolas Vidal. Nicolas, Sarkozy a quand même aussi dit que les juges étaient en gros des petits pois, totalement interchangeables, en rempart d'eux, c'est ce que ça voulait dire. Est-ce qu'il n'y a pas de cet ordre-là, c'est-à-dire du fait qu'une profession essaye d'avoir sa revanche contre quelqu'un qui l'a ridiculisé ? – Alors oui, effectivement, Nicolas Sarkozy, il a humilié les juges, il a parlé des petits pois pendant son mandat, il s'est mis contre les juges, contre la magistrature, bien entendu, et puis après il y a aussi un anti-sarkozisme prégnant. Moi je suis assez d'accord avec vous, Olivier Saint-Distini, là-dessus, je pense qu'effectivement, il y avait un faisceau d'indice, mais il n'y avait pas de preuve de culpabilité, c'est évident, ça c'est extrêmement important. Et une nouvelle fois, rappelons l'adage, la règle du droit, finalement, elle dit que le doute profite toujours à l'accusé, me semble-t-il, il me semble que c'est le premier pilier de ça. Vous l'avez rappelé aussi, le secret professionnel, totalement bafoué entre Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy. Je vais vous mettre à l'aise, moi je n'ai pas de sympathie pour Nicolas Sarkozy. Depuis le traité de Lisbonne en 2008, j'ai beaucoup de grief contre Nicolas Sarkozy, donc je n'ai pas de problème avec ça, mais je trouve effectivement que Nicolas Sarkozy, il a été condamné très très fermement, bon, il va faire appel devant la cassation, et puis il ira bien entendu devant la Cour du Justi de l'Union Européenne. Ça c'est évident, mais on peut se poser la question… – Donc c'est des affaires dont on n'est pas sortis, on va en parler pendant des années et des années. – Et puis il y aura Big Malian aussi, dans quelques jours, vous le savez. – Non mais justement, ça, est-ce que ce n'est pas un élément important ? C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait la liste de toutes les affaires que l'on reproche à Sarkozy, il y en a une dizaine. Alors il y en a certaines dont il est sorti avec des non-lieux, mais arrive Big Malian, il y a aussi l'histoire de financement libyen, il y a quand même pas mal d'affaires. – Et il se ferait donc condamner pour une affaire qui n'est pas encore devant le tribunal ? – J'avoue que là, vraiment, c'est du nouveau. – Il y a l'histoire de filet dérivant aussi, vous savez, il y a l'affaire libyenne, et puis il y a ces écoutes entre Herzog et Sarkozy, donc il y a le focus de choses qui amènent le PNF à être saisi. – Le filet dérivant voulant dire que, au cours de cette pêche, à l'info, on va ramasser des informations qui n'auront pas forcément trait à l'affaire sur laquelle il y a une enquête. – Et on va ouvrir une autre enquête, on peut rappeler quand même, trois secondes et demie, que le PNF, c'est François Hollande, c'est suite à l'affaire Cahuzac, on est d'accord, avec la nomination de gens qui sont pro-socialistes à l'époque, donc on peut en dire que c'est un outil politique aussi. Et ça va poser, parce qu'à mon avis, le PNF, très sincèrement, ça va être un gros problème politique pour les prochains mois. Ça va être évident, ça va être une énorme pierre dans l'exécutif, celui-ci, ou le prochain, on le verra bien en 2022, et je pense qu'il va y avoir une vraie question de philosophie politique et juridique et judiciaire sur le parquet national financier, on verra bien ce qu'on verra. – Ok, Valérie Dobigny, je vais partager avec vous une théorie qui m'a paru assez intéressante, c'est qu'en fait, on aurait condamné Sarkozy un peu comme on a condamné Al Capone. Ok, je vois certains se lever sur leur fauteuil, mais je vous rappelle qu'Al Capone avait été condamné pour fraude fiscale, plutôt que d'être condamné comme un bandit. Mais finalement, on condamnerait Sarkozy pour quelque chose qui, comme le dit Olivier Piacentini, est finalement peu argumenté et très ténu, faute de pouvoir le coincer sur autre chose. – En effet, en entendant Olivier et avec tout ce que nous venons de rappeler, je pense qu'on peut vraiment imaginer, sans extrapoler, qu'il y a là quelque chose de symbolique en lui mettant une année ferme en tout cas. Ça c'est certain. Et ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est que lorsque l'on regarde toute l'histoire de l'immunité, impunité, etc., on voit que tout cela a été remis en question en 2013 par Hollande. Pourquoi ? Et tout cela s'est joué avec les allumettes. Parce que finalement, tout cela était en place pour assurer une sécurité politique dont découle une sécurité économique aussi. Et le lien entre les pays, une certaine stabilité. Ça c'est très, très important. Je ne dis pas qu'un responsable politique qui aura dévié dans l'exercice de ses fonctions et sur ce plan-là, parce qu'on ne parle pas du pénal, voilà, sur ce plan-là, ne doit pas être sanctionné, qu'on doit fermer les yeux sur tout. Ce n'est pas ça. Mais si on le fait, on ne le fait pas pour n'importe quoi, on ne le fait pas en mettant sur la place publique effectivement des entretiens dont nous n'avons pas à connaître. Et tout cela me semble extrêmement dangereux. Alors, pourquoi est-ce qu'on va aller imaginer une manœuvre politique ? 2022, ce profil ? Sarkozy, en dépit de ce qu'il affirmait, avait peut-être envie de revenir aux affaires, en tout cas derrière le rideau, certainement. Ce qu'on dit de Sarkozy, c'est que c'est lui qui est à la manœuvre à droite pour soutenir, pour pousser, pour encourager ceux qui pourraient être candidats à la présidence en 2022, ou même pour soutenir directement Emmanuel Macron. Voilà. Donc là, vous pensez qu'il y a quelque chose à cause de ça ? Sarkozy-Macron est assez intéressant à regarder. J'observe ces deux hommes. C'est très intéressant ce qu'on dit. Très intéressant parce qu'effectivement, Sarkozy et Macron, ils se parlent en permanence. Il y a quelque chose là, des hommes qui sont assez similaires, qui ont un égo important, qui ont une capacité de manipulation. Avec ces deux-là, on est quand même rarement dans la vérité. Et puis vous avez la même idéologie. Que va donner ? Vous avez la même idéologie néolibérale chez Sarkozy et chez Emmanuel Macron. Si on voulait différencier sur le plan politique, – D'accord, mais on peut rire. – Alors, pas du tout. – Très intéressant. – Il y en a un qui n'a pas pris la parole, c'est Charles de Bourbon parle. Sur cette affaire Sarkozy, qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors moi, je vous écoute tous les trois. Bien heureusement, je suis d'accord avec vous tous les trois. – D'accord, c'est très bien. – C'est l'offre de synthèse. – Mais même vos commentaires sont parfaits et vont parfaitement dans tout ce qui est dit. J'ai juste envie de dire que Nicolas Sarkozy, comme vous avez dit, est redevenu un citoyen comme les autres. C'est vrai. Il n'est plus président de la République. mais son passé fait que c'est quelqu'un qui représente quelque chose. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a de l'influence et c'est important de le dire. Maintenant, si on prend un petit peu de hauteur, en France, aujourd'hui, et ça fait un certain temps maintenant qu'on s'applique à détruire la famille, mais on ne va pas revenir dessus parce qu'on a déjà eu plein d'émissions sur le sujet, et maintenant, on détruit les institutions et ce que représente la France. Je n'ose imaginer ce que pensent tous les autres pays dans le monde de ce qui se passe en France et comment ce qu'on peut… Enfin, qu'il soit dommageable ce qu'il a fait. Pourquoi pas ? Je ne suis pas là pour le juger. Il y a des juges pour le faire, que ce soit des petits pois ou pas. Mais d'étaler tout ça, mais c'est lamentable. – C'est vrai que ce qu'on a l'air. – Est-ce que ça veut dire que quand on a été président de la République, on a un totem d'immunité à vie ? Ce que disait Valéry sur le fait que pendant sa fonction, effectivement, on est protégé, mais est-ce que cette protection, elle s'étend après la fin du quinquennat ? – Ce n'est pas exactement ce que je dis. Mais à vous écouter, la sanction est trop forte. Alors, attendons-moi. – Vous pensez qu'elle est trop forte ? – Oui, mais alors, écoutez, moi je voudrais quand même vous rappeler quelque chose. – Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous ? – Ce n'est pas le premier président de la République qui est condamné. Jacques Chirac avait été condamné pour toutes les affaires d'emploi fictif et de marché truqué de la mairie de Paris. Et il n'avait pas écopé de prison ferme. Alors qu'il me semble que les affaires qui concernaient Chirac étaient plus étayées en termes de preuves, plus graves, parce que véritablement, il y avait vraiment là, pour le coup, de la corruption et des marchés truqués. Et puis finalement, lui a eu droit à, si vous voulez, bon, on a dit, bon ben il est vieux, enfin, on nous a expliqué des choses comme ça, il n'a pas écopé de prison ferme. Donc expliquez-moi, vous avez déjà ces deux décisions de justice que l'on pourrait comparer qui sont vraiment au désavantage, au détriment de Nicolas Sarkozy, c'est très clair. parce que les affaires de Chirac étaient étayées. – Je me permets… – Et je voudrais terminer parce que moi, je pense que la justice, il faut regarder la justice dans le sens qu'elle est la hiérarchie des peines qui sont appliquées par la justice. Alors moi, je vais vous parler d'un cas que je connais, qui est dans mon environnement, qui n'a rien à voir, vous allez me dire, mais enfin, quand même. Je compte parmi mes clients la famille Ickilmaz, dont le fils Kevin a été assassiné au mois d'octobre 2019 à coup de couteau par deux jeunes, trois jeunes. Trois jeunes, bon. Bref, ces trois jeunes ont été incarcérés et ils ont été libérés au mois de mai 2020, donc sept mois de prison. Il me semble quand même, il me semble quand même qu'entre l'assassinat, pour X raisons, je ne sais pas, je ne connais pas les circonstances, mais enfin, un assassinat d'un jeune garçon et les faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy, il me semble que ce n'est quand même pas du tout du même ordre et je trouve que vraiment, il y a vraiment, au niveau par exemple de tout ce qui concerne les violences aux personnes et les violences en général, une sous... Mais Olivier, ce dont vous parlez en sous-texte, c'est l'automaticité des peines. On a fait ça, on est condamné à ça, finalement, les circonstances n'ont pas vraiment d'importance. Ce serait un problème de justice, ça, si finalement, il n'y avait pas une individualisation des peines selon la personnalité, selon les circonstances et sans doute aussi selon l'époque. Selon l'époque, le cas que je vous parle, c'est la même époque. Vous parlez de la personnalité, mais en quoi la personnalité de Sarkozy rentre ou ses manœuvres politiques rentrent dans une décision de justice ? Moi, ça me paraît quand même incroyable. Valérie Dobigny. Sous prétexte de transparence, il ne faudrait pas, pour satisfaire l'opinion publique qui rejette les élites, etc. Avoir la tentation de s'engouffrer là-dedans en salissant Sarkozy, Nicolas Sarkozy, sur un faisceau d'indices. On parle aussi de ses amitiés. C'est correct dans les attendus d'un procès de parler des amitiés. Je pense que là, beaucoup de gens, en ce moment, rasent les murs parce que si on commence à soulever le couvercle et à vouloir de la transparence, ça va faire très très mal. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs ce jeudi, ce jeudi 11 mars, Castaner, qui va se retrouver devant le tribunal administratif de Paris pour une affaire qui est extrêmement grave aussi car elle touche quelque chose de très profond, elle touche les élections. Qu'est-ce qu'il lui est reproché ? Eh bien, il lui est reproché d'avoir favorisé des syndicats de police lors des dernières élections. Donc c'était au temps où il était ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur, donc garant en plus de la bonne tenue des élections en général et il a tout à fait favorisé les syndicats proches de son parti, les syndicats macroniens. Ça c'est très clair, enfin c'est très clair, le tribunal le dira mais ça c'est tout à fait contemporain, c'est là, ce 11 mars, attendons de voir ce qui va sortir. Là, ce sont des faits nettement plus graves. On parle aussi, par exemple, il y a eu des votes par smartphone pour ces élections et il y a des policiers qui se sont rendus compte qu'on avait voté pour eux. Donc ça ce sont des faits, ce sont des faits calibrés et bien moi j'attends, j'attends là du tribunal administratif que ces attendus, ça sera très intéressant de comparer. – Ok, Nicolas Vidal ? – Il y a une thème aussi de politique, je voulais revenir à ça effectivement parce qu'on s'étonne de la célérité de l'instruction. Regardez l'affaire Fillon, on ne va pas revenir dessus, Sarkozy bien entendu, par contre Alexis Quelleur, Richard Ferrand, Penala, Bruno Le Maire, Bruno Leroux, on peut en citer beaucoup. – Olivier Dussopt. – Olivier Dussopt, très très bon exemple, très très bon exemple, là on est quand même sur un truc un peu énervé, donc on se dit quand même à un moment donné, en y regardant un peu de près, on se dit qu'il y a quand même deux poids, deux mesures dans la célérité de l'instruction et on verra peut-être qu'il y a des procès qui vont me dire, mais on se rend bien compte que quand même il y a une teinte fortement politique d'un corps constitué qui fait de l'antisarkozyme évidemment et on en reviendra que le dossier pour avoir effectivement consulté à droite à gauche aussi, notamment écouter avidement Régis de Castelnau qui était sur votre antenne il y a quelques jours, il n'y a pas grand chose et c'est l'avis de plusieurs personnes qui sont bien informées et qui ont lu le dossier d'instruction qui fait plus de 250 pages. – 250 pages. – Donc si vous voulez le lire, allez vous faire plaisir, moi je suis plutôt un traité européen mais il faut le lire. – Je suis passée en travers et véritablement on cherche du lourd, on ne le trouve pas. – D'accord, très bien. Bon écoutez, on va en rester là sur l'affaire Sarkozy, merci de vos lumières, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. A tout de suite. – Rebonjour, deuxième sujet, le passeport vaccinal. Alors, on voit que la vaccination qui se répand dans les pays développés amène à entrevoir une sortie de crise. Certains proposent le passeport vaccinal qui serait un outil pour voyager entre les pays, d'autres parlent de passe sanitaire, c'est-à-dire le moyen d'avoir accès au restaurant ou aux salles de spectacle. Moi je voulais savoir ce que vous en pensez si vous êtes favorable à ces mesures, passeport ou passe, si vous voyez sortir de la crise grâce à ça. Voilà, c'est ça le sujet d'aujourd'hui et je cède la parole à Nicolas. – Alors, c'est un vrai sujet aujourd'hui sur le passeport, d'ailleurs vous l'avez dit, passeport vaccinal, passeport sanitaire. On ne s'y retrouve pas. L'Union Européenne, on est sur le passeport sanitaire, le passeport vaccinal, on notera aussi les soignants. Aujourd'hui, la fronde chez les soignants, il faut le noter, il faut aller voir un peu les différents articles de la presse quotidienne, régionale, pour le coup, souvent pas la presse indépendante, la presse mainstream, pardon, et on se rend compte qu'il y a une vraie fronde à ce niveau-là. Et aujourd'hui, si on impose, pour reparler du passeport vaccinal, on va créer des citoyens de seconde zone, très clairement. C'est-à-dire qu'on va porter atteinte à la liberté individuelle des uns et des autres à se faire vacciner ou non. Une nouvelle fois, il n'est pas question ici de parler d'efficacité ou pas du vaccin, mais du moins de cette idée-là de passeport vaccinal et de passeport sanitaire. Est-ce que ça va faire sortir la crise ? J'en suis pas sûr, mais ça va poser quand même de sérieuses questions. Imaginez que vous ne puissiez pas aller dans un restaurant, dans un théâtre, parce que vous ne pouvez pas vous faire vacciner. Mais c'est la liberté de tout un chacun, c'est comme la liberté de presserie pour les médecins. Et ça, ça pose un vrai truc. Et une nouvelle fois, on continue à nous faire le jeu de la culpabilisation. On nous a fait l'infantilisation. Maintenant, c'est la culpabilisation des individus en disant si vous ne faites pas vacciner, effectivement, vous pourrez porter atteinte à l'autre, à l'individu. Ça, je crois que c'est une vraie question de philosophie et je ne suis pas sûr et on pourra s'en débattre que le passeport ou du moins le vaccin soit à la sortie de crise annoncée parce que ça pose quand même pas mal de problèmes dans plusieurs pays. Voilà un peu pour mon introduction sur cette notion de passeport vaccinal et de passeport sanitaire. Juste un mot parce que la différence entre le passeport vaccinal, le passeport, c'est ce qui serait demandé par exemple par les compagnies aériennes pour monter à bord, c'est-à-dire d'avoir été vacciné, de pouvoir le prouver pour pouvoir voyager d'un pays à l'autre. Il y a d'ailleurs des pays qui commencent déjà à exiger la vaccination pour entrer sur leur territoire. Et le passe sanitaire, le passe sanitaire, il n'est pas forcément lié au vaccin. Il est lié au fait d'avoir eu un test récent négatif, d'avoir eu la Covid et donc de pouvoir dire j'ai des anticorps. Et le troisième, c'est effectivement d'avoir été vacciné. Mais je me permets d'ajouter sur le passe sanitaire, il pourrait y avoir aussi les effets secondaires qu'on a eus pour le Covid. Donc c'est une intrusion dans le secret médical de tout un chacun. Donc les deux versants, à mon avis, posent des questions centrales et fondamentales de liberté individuelle pour ceux que nous sommes. Et voilà un peu ce que j'en pense pour ça. Ok. Valérie Dobigny. Je trouve cette question extrêmement intéressante car si la question est le passeport vaccinal va-t-il permettre la sortie de la crise ? Eh bien, je pense que si nous la posons comme ça, cette question, nous allons y répondre de manière qui va sembler pragmatique mais qui ne sera que technique. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs sur le site du CESE, du Conseil économique et social qui a proposé... Et environnemental. Environnemental. C'était le dernier heure. Je suis pressée. Qui a proposé une consultation qui est maintenant fermée. Sur la première page, sur la page d'accueil du site, vous avez deux avis. Vous avez celui de Geoffroy Roux de Bézieux. Donc le patron des patrons, on va dire. Le patron des patrons. Donc oui, bien sûr, pour sortir de la crise économique, il nous faut le passeport, c'est la solution. Ça paraît une sagesse. Et puis à côté, vous avez Axel Kahn qui dit... Donc le chercheur. Voilà, chercheur, généticien, etc. Qui semble donner un avis contre. Donc vous voyez, déjà, je trouve la fourberie du CESE. Cette fourberie, on l'avait déjà vue au moment des signatures contre le mariage pour tous. 700 000 signatures mises à la poubelle. Bref, donc là, leur consultation, d'ailleurs, j'ai des doutes sur leur conclusion. Qu'est-ce que dit Axel Kahn ? Axel Kahn, par rapport à... je ferme la parenthèse, dit, non, le passeport vaccinal, ça serait une rupture d'égalité. Donc on se dit, ah, pourquoi ? Dans la mesure où pour l'instant, tout le monde n'a pas accès au vaccin. Donc en fait, il est en train de nous dire qu'il est d'accord. Il est d'accord. Donc en fait, on a deux avis pour. Donc je reviens au début. Je ne suis pas certain de ça. Parce qu'à mon avis, Roux de Bézieux est bien plus extrémiste, on va dire. Je pense que lui, il est favorable à ce qu'on réouvre les commerces dès le mois d'avril. Et évidemment, tout le monde n'aura pas été vacciné pour que les restaurants continuent et recommencent à vivre, pour que les salles de spectacle, pour tout ça. Je pense que si on creuse sa position, elle va beaucoup plus vite que celle d'Axel Kahn. Mettons, on a là deux avis, en tout cas, qui ne sont peut-être pas au même niveau mais qui vont dans la même direction. Ça, ça n'est pas bon. Et pourquoi cette idée n'est pas bonne de partir de la question économique, redresser le pays, refaire partir avec cet outil, cet outil miracle qui paraît comme la seule lumière dans l'horizon. On nous a bien conditionné pour ça d'ailleurs. Eh bien, je pense que fondamentalement, je me pose la question à titre individuel, pourquoi irais-je remettre ma responsabilité, ma responsabilité, capitale ça, ma liberté entre les mains de l'État ? C'est l'État qui va me dire là, tu as bien agi et donc, tu vas pouvoir aller au resto. C'est une sorte de super prof. Moi, je compte sur moi-même. Je suis désolée, nous sommes debout. Je sais que si je suis un risque pour les autres, je ne me balade pas dans la société. Vous voyez ? Et si l'on commence comme ça, c'est le pied dans la porte. C'est ce que vous suggériez. Le pied dans la porte. Et ensuite, ce pied peut aller extrêmement loin. Pourquoi ? Parce que j'ai mis entre les mains de l'État quelque chose qui appartient à ma propre dignité. OK. Si je comprends bien, vous n'y êtes pas du tout favorable. Je n'y suis pas favorable car je pense qu'ainsi, nous allons petit à petit éteindre la notion de responsabilité chez nos... Donc, passeport versus responsabilité. C'est déjà largement le cas. Mais c'est déjà tellement le cas. Vous êtes prêts à avoir le passeport vaccinal, le pass sanitaire sur votre téléphone puisqu'à priori, ce ne sera qu'électronique ? Oui, oui, mais même prêts à avoir un tatouage sur le front qui dit que j'étais... Aïe, 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 pas de problème. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup aimé votre introduction un peu forte que je partage totalement et puis les choses beaucoup plus raisonnées de Valérie mais qui sont toutes aussi fortes. Mais évidemment, M. Macron nous a dit que le vaccin ne serait pas obligatoire mais il n'est pas obligatoire mais si vous n'avez pas le passeport vous ne pouvez rien faire. Expliquez-moi quelle est la différence. Je ne sais pas, on nous prend pour des imbéciles encore une fois. Je n'avrais de parler comme ça. Mais comme vous dites, on est grands, on est responsables, on n'est pas tous des enfants. Il faut nous laisser vivre. Mais c'est quoi cette histoire ? J'ai reçu ce matin sur mon téléphone une photo d'une plage je ne dirais pas où où il y a des transats et sur les transats il y a marqué réserver aux gens qui ont été vaccinés. Mais ça ne vous rappelle rien ça ? Les bus pour réserver aux blancs ou aux noirs aux Etats-Unis sans parler des jardins publics réservés aux enfants non-juifs à Paris parce qu'on va où avec ce truc-là ? C'est la porte ouverte à une grande porte ouverte. J'ajouterais juste une toute petite chose. C'est très dangereux ce qu'on est en train de faire. On va demander une fois de plus aux restaurateurs aux gens qui font l'accueil dans les théâtres de vérifier leur responsabilité sera engagée à la différence des labos. C'est extrêmement vicieux dans une société. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Valérie Dobini qui est très intéressant parce que moi ce qui me frappe dans cette affaire c'est que si vous voulez au niveau de la crise sanitaire de la politique vaccinale tout ce que vous voulez l'Union Européenne a failli c'est pas moi qui le dit c'est Girverhofstadt ancien Premier ministre belge haut placé donc à la Commission Européenne qui a dit la politique vaccinale de l'Union Européenne est un fiasco total. Bon, on peut le croire quand il dit ça. Même Van der Leyen. Voilà, même Van der Leyen d'ailleurs le dit. Bon, au niveau du gouvernement c'est la faillite à tous les étages. Tout le monde le voit bien ça vasouille depuis un an on ne sait pas. Tout ce qu'ils savent faire c'est imposer à la population des choses c'est-à-dire ou vous faites ça où on vous tape dessus. Mais à quel moment eux se sentent responsables de leurs actes ? C'est ça qui est quand même étonnant. C'est-à-dire que nous on nous rend responsable exclusivement des problèmes qui peuvent se poser à travers le fait qu'on ne s'est pas fait vacciner ou qu'on est en retard de ci et de là mais à quel moment la responsabilité du gouvernement et de l'Union Européenne qui sont les maîtres de la situation est engagée ? Vous avez déjà la réponse. Notre ancien Premier ministre qui aujourd'hui est retourné dans sa mairie il y a eu un comité de vérification ou je ne sais pas quoi pour voir comment il avait géré tout ça au départ et il a dit ah mais moi j'ai suivi le comité scientifique le comité scientifique c'est un fusible point on a un ministère de la santé il y a des milliers de gens qui travaillent là-dedans on a besoin d'un conseiller scientifique à quoi sert le ministère de la santé ? Charles je vais vous dire une chose il y a une étude australienne il y a une étude australienne qui est parue récemment un pays qui est très préservé de la Covid très préservé de la Covid effectivement une étude australienne très sérieuse qui a évalué les politiques sanitaires de 98 pays vous savez à quel niveau se situe la France ? j'ai peur de le demander 73ème d'ailleurs la plupart des pays d'Europe sont en bas la France est l'avant-dernier des pays d'Europe le dernier c'est l'Espagne et pour vous dire le Zimbabwe est 38ème par exemple c'est une étude versus la Covid oui forcément c'est une étude sur la gestion de la crise sanitaire de la Covid une étude très circonstanciée avec énormément de critères et vous vous rendez compte que la France est 73ème et c'est ce pays là et je dirais la plupart des pays européens qui sont quand même sous la coupe de l'Union Européenne qui se permettent de nous dire il faut que vous fassiez comme ça il faut que vous fassiez comme si si vous ne faites pas comme ça on vous tape dessus regardez l'Italie la Hongrie qui sont en train maintenant l'Italie c'est Spoutnik la Hongrie c'est le vaccin chinois j'ai eu des amis hongrois qui me l'ont confirmé cette semaine l'Union Européenne c'est le naufrage absolu vous l'avez dit c'est le naufrage absolu elle prend des prérogatives qui n'y a pas Spoutnik va arriver Spoutnik va être fabriqué en Italie Spoutnik va être fabriqué en France Franck sur le vaccin Spoutnik je suis désolé il y a eu un délit de sale gueule voire du racisme anti-russe parce que si on avait commencé à étudier la question dès qu'il est sorti au lieu de dire c'est les russes c'est du n'importe quoi notre peau va tourner au vert c'est certain qu'il y a eu ça rappelez-vous le mépris du début rappelez-vous les premiers articles sur le Spoutnik mais regardez si au début on avait quand même pensé à regarder tiens ce vaccin les russes c'est quand même une grande nation scientifique et qui le prouve depuis des années si on avait commencé par regarder ça de près et dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas déjà le mettre en circulation et essayer de prendre des accords non on perd donc 3 mois donc alors le passeport vaccinal va donc être lié à la vaccination qui va contribuer jusqu'à présent en 2 mois mais alors il va sortir dans combien d'années ce passeport vaccinal c'est pour dans 4 ans 5 ans avant de discuter de ça passeport ou passe c'est une nuance quand même qu'il faut apporter le passeport ça va être pour voyager mais qui a pris l'avion dernièrement ils sont bourrés comme des canons il n'y a pas de passeport pour le moment mais écoutez moi je vais vous dire quelque chose avant de parler de passeport vaccinal je pense que nos autorités si elles pensent que le vaccin c'est la panacée et bien il faut qu'elles vaccinent mais justement elles n'y arrivent pas donc on est toujours dans l'inversion si vous voulez de la priorité de la prérogative normalement c'est à eux de mettre en place les politiques pour vacciner et après de dire est-ce qu'on met un passeport vaccinal ou pas alors là on nous impose déjà quelque chose Olivier j'entends autour de cette table finalement un rejet nuancé ou massif du passeport ou du pass parfait mais quoi à la place quoi à la place pour reprendre une vie normale pour que les restaurants réouvrent pour que les festivals qui ont lieu tous les étés aient lieu cette année alors qu'ils ont été annulés l'année dernière qu'on puisse retourner au cinéma qui sont fermés pour je crois la 19ème semaine de suite Franck excusez-moi mais le Covid est devenu la seule maladie qu'il y a en France c'est le seul risque sanitaire parce que là encore moi je veux bien qu'on mette la lorgnette dessus je ne nie pas l'épidémie il y a bien une épidémie mais il faut voir un peu la gravité et l'importance de l'épidémie par rapport à tout un tas de pathologies qu'il y a derrière pourquoi à ce moment-là on n'interdit pas la cigarette il y a combien de morts de la cigarette tous les ans ou de l'alcoolisme ou des choses comme ça à un moment donné il faut quand même se poser des questions est-ce que cette maladie est la peste ou le choléra avec certains jours à plus de 1000 morts et le virus n'était pas connu donc on peut comprendre à ce moment-là je n'ai pas jeté la pierre sur le gouvernement depuis 3-4 mois je suis désolé il y a quand même des mesures qui me semblent être un petit peu de l'ordre on a un moustique ou un frelon on va dire allez on va gérer un frelon et après un bazooka Valérie Dobigny il y aura je n'espère sans regarder l'impact de ce qui est fait autour parce que la politique sanitaire c'est aussi l'impact des mesures sanitaires qui causent vraiment de graves pathologies on voit bien la dépréhension dans la population la situation des étudiants exactement et j'espère qu'il y aura un bilan justement de tout cela de l'historique des faits de ce qui était connu peut-être vous voyez ça nous ramènera peut-être à notre premier sujet la responsabilité la culpabilité l'immunité et bien j'espère que là il y aura une vraie transparence et alors quoi à la place et bien ce qu'on aurait dû faire dès le départ beaucoup de tests de l'isolement et s'appuyer sur la responsabilité des personnes plutôt que l'état arrive comme une maman qui distribue les bons points et les mauvais points oui sauf que la contrainte a été efficace en Chine par exemple en Chine ils ont été très violents ils muraient les appartements mais au moins ils sont sortis apparemment de cette crise et la vie normale a lieu en Chine il y a eu combien de morts du Covid en Chine ? rappelez-moi très peu d'après eux très peu et vous le croyez ? non mais ne prenons pas la Chine comme exemple s'il vous plaît mais pour en venir si il faut arriver à la situation chinoise pour se sortir du Covid je ne sais pas qui je préfère du régime chinois ou du Covid on peut se poser la question on parlait de l'Australie on parlait de l'Australie récemment l'Australie où il y a très peu de cas l'Australie quand il y a un cas referme un quartier ou referme une ville repasse vous l'avez dit un quartier ou une ville vous l'avez dit un quartier ou une ville dans notre pays on ferme tout ce n'est que depuis quelques temps qu'on essaye quand même d'isoler des choses déjà vous avez des pays où il y a quand même des confinements qui sont localisés on peut le comprendre si dans un endroit vraiment il y a un risque mais vous voyez les populations de l'ouest de la France je ne sais pas combien il y a de là il y a un point qu'on n'apporte pas par contre les restaurateurs il y a un point qu'on n'apporte pas c'est à un moment donné que l'Etat a délégué sa souveraineté notamment à McKinsey au laboratoire par le laboratoire et le déconfinement la stratégie de vaccination on va finir par ce vaccin à se le faire livrer par Amazon Prime en Corrèze où on a la creuse à force parce que l'Etat s'est complètement démembré il y a eu l'Union Européenne qui a pris une prérogative qui n'est pas la sienne sur la santé et maintenant on paye des cabinets très chers parce qu'au moins on aimerait aussi au niveau de la transparence avoir les factures que paye le gouvernement auprès des ministères à ces cabinets de conseils américains américains c'est à dire qu'on a dit il y a eu une émission la semaine dernière où il y a 3,5 millions d'euros d'honoraires qui ont été distribués à McKinsey pour la vaccination mais avec tout le nombre de fonctionnaires que nous avons en France il n'y a pas les compétences avec tout ce qui est un la technocratie la haute administration publique tout est pas séchant tout va chez McKinsey on a défoncé l'hôpital public le stock stratégique de masques rappelez-vous pour économiser finalement 10, 20, 30 millions d'euros de masques on a tout bazardé et on s'est retrouvé à aller s'extorquer sur les aéroports rappelez-vous avec les Suédois avec les Chinois parce que l'État n'est plus au rendez-vous l'État est une privatisation absolue on privatise à mort on privatise tout on veut la rentabilité du résultat c'est vraiment un naufrage absolu et ça va reposer la question centrale du retour de l'État-nation alors je ne suis pas d'accord avec vous sur un point quand vous parlez de l'État privatisé autant l'ingérence de McKinsey au milieu je vous rejoins mais je crois que le principal problème de l'hôpital comme de la plupart je dirais des institutions françaises c'est la sur-bureaucratie qui rend les choses complètement on ne peut plus réagir on peut en discuter il faut passer par 50 services et je crois que c'est le problème essentiel moi je voudrais conclure en nous rappelant les paroles de Bernanos qui a extrêmement bien parlé de cette manière d'aliéner notre liberté pour plus de sécurité je vous renvoie vraiment la liberté pour quoi faire lisez ça chers amis parce que là c'est le titre du livre je ne le connais pas la liberté pour quoi faire mais véritablement c'est passionnant et ce pied dans la porte dont je parlais au début il peut nous emmener très très loin qui nous dit qu'il ne nous emmènera pas vers un pass climatique par exemple et j'aurais le droit de sortir de voyager parce que j'aurais été propre sur le plan climatique la bonne voiture la bonne voiture les bonnes commandes et puis le bon nombre d'enfants et le bon nombre d'enfants au-delà de Troyes ils bouffent la planète voilà c'est tout cela que nous risquons par derrière donc luttons et soyons vraiment réalistes et méfions-nous du faux pragmatisme alors on voit vraiment je suis ravi de cette conclusion merci on reste là-dessus et on se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet de Tête à Clash à tout de suite troisième sujet la violence en bande et particulièrement et particulièrement la violence d'adolescents quasiment des enfants on a vu récemment des phénomènes comme ça en Essonne à Paris récemment il y a cette nuit le jour où on enregistre une jeune fille s'est retrouvée noyée dans la scène pour une querelle d'amoureux semble-t-il est-ce qu'on a là quelque chose qui est en train de se passer c'est-à-dire à la fois une radicalisation de cette violence et puis également le fait que c'est de plus en plus des jeunes des très jeunes qui s'y donnent est-ce qu'il y a quelque chose à faire contre ça ça me semble être un sujet important et je voulais en parler avec vous Valérie parce que je sais que vous êtes maman de nombreux enfants et pas seulement maman voilà oui c'est vrai que dans toutes mes activités je rencontre beaucoup de familles des familles qui peinent des familles qui cherchent à éduquer et tous les faits que vous rappelez et la liste est longue la liste est longue nous parlons là non pas de RICS nous parlons de contre la police etc nous parlons là bien de violence entre jeunes et ça c'est très très intéressant et moi ça me met en colère pour deux points d'abord parce que si nous en sommes là aujourd'hui on ne va pas soudain tomber de la lune cela fait des décennies que ça couve que ça couve dans les banlieues que ça couve pas seulement dans les banlieues que ça couve dans les familles et pourquoi est-ce qu'on s'interroge premièrement dans les banlieues on ne peut pas dissocier ça d'une politique d'immigration qui a été qui a été folle une politique de la ville qui a été très très consommatrice d'argent avec peu de résultats et ça ces deux points je pense que là il ne faut pas que nos hommes politiques arrivent en se présentant comme des perdres de l'année que ce soit tous les partis tous ceux qui sont aux manettes aujourd'hui ils ont cette responsabilité aujourd'hui que faire ça nous pète à la figure vous l'avez rappelé le 9 mars Rix en fin d'après-midi porte d'Auteuil on est là dans le 16ème chers amis ça y est Rix entre des jeunes pour des histoires de rap ça porte là-dessus musique la jeune fille qui est morte noyée c'est pas une querelle d'amoureux c'est simplement que cette fille avait posté sur son smartphone des photos dénudées d'elle et ça c'est un phénomène qui n'est pas isolé c'est un phénomène qui touche la jeunesse qui provoque énormément de suicides et parce que évidemment à un certain moment c'est dans le cours d'une relation cette relation est éphémère et ensuite les photos sont balancées à tout le monde c'est une histoire d'amour entre adolescents en l'espèce ils ont 15 ans et ça devient extrêmement violent et violent jusqu'à la mort ça ne dégêne pas d'aller jusqu'au sang vous voyez et c'est là que ça nous interroge comment on en est arrivé là et bien je pense qu'on en est arrivé là pour le deuxième point qui me met en colère c'est que sur le plan culturel et éducatif on a laissé courir on a laissé pourrir et par idéologie l'idéologie est partout dans l'éducation et l'idéologie de quoi en l'espèce qui aurait entraîné ça ? l'idéologie elle est partout par exemple dans l'éducation nationale lorsque l'on ne veut pas lorsque l'on veut niveler par le bas lorsque l'on ne veut pas utiliser certaines méthodes qui marchent parce qu'elle elle peut être elle pourrait défavoriser des enfants qui ne peuvent pas être aidés chez eux grand truc vous voyez tout ça tout ça ça fait une jeunesse qui passe par la violence qui va jusqu'au sang parce qu'elle n'a pas elle n'a pas les nuances nous le voyons l'éducation affective par l'art on essaye de restaurer ça la nuance les mots les notions vous voyez entre je te mets mon poing dans la figure et je couche je couche avec toi dans 24 heures pour l'un comme pour l'autre il ne fallait pas parler trop vite et bien les jeunes vous voyez ils ont un faisceau tout petit entre ces deux extrêmes à nous les éducateurs de réélargir ça c'est ça la richesse de notre culture nous avons abandonné ça et voilà le résultat donc là oui il y a énormément de choses à restaurer mais je vous laisse la parole pour les aborder c'est Olivier qui va l'apprendre je voudrais rebondir parce que je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Valérie mais il y a un autre aspect supplémentaire que j'évoque beaucoup dans mon dernier livre le mirage mondialiste qui est la culture de masse qui est véhiculée par les grands canaux et trois aspects de cette culture de masse qui sont extrêmement répandus chez les jeunes premièrement le rap voilà alors le rap c'est la culture de la violence et de la bande c'est aussi la culture de la femme objet alors bizarrement là le féminisme n'intervient que très peu contre des clips de rap où on voit des jeunes filles s'entortiller qui ont l'air vaguement de prostituées au seul service du grand rappeur genre Booba qu'on a vu se distinguer l'autre jour sur une autre antenne bon vous avez un deuxième canal de culture des jeunes la télé-réalité où là écoutez on a tout ce qu'on veut il y a 20 ans à peu près cette année en France oui 20 ans mais observez bien c'est un format qui a émergé en même temps que la mondialisation triomphante bon et c'est ce format qui veut faire des jeunes de simples consommateurs des gens centrés sur leur narcissisme et leur égo et regardez ces émissions de télé-réalité on excite toujours des bandes l'un contre l'autre lui est avec toi toi tu es contre etc machin et voilà la meuf elle est à toi elle n'est pas à moi etc ceci cela bon vous avez déjà ces deux formats les mangas où là c'est la violence exacerbée alors on tue mais le mec se réveille toujours à la fin vous voyez donc il y a si vous voulez beaucoup de parents qui délèguent l'éducation je dirais aux téléphones portables et aux écrans et bien écoutez si les enfants ne sont éduqués que par ça à haute dose sans jamais qu'il y ait de remise en question de tout ça et bien c'est évident que ce phénomène d'ultra-violence en bandes organisées prospère Charles l'histoire quand même au 19ème siècle on parlait des apaches dans les années 50 c'était les blousons noirs dans les années 70 c'était les loubards les bandes c'est pas ça date pas de la télé-réalité c'est un truc très ancien donc est-ce qu'on n'est pas en train de mettre l'œil et la loupe grossissante sur un phénomène qui est finalement un phénomène naturel de l'adolescence qui se crée une deuxième famille en ayant une bande de potes mais on peut parler de la guerre des boutons aussi oui c'est vrai la guerre des boutons bien sûr encore une fois je suis encore d'accord avec vous tous l'homme de synthèse c'est une émission merveilleuse mais je crois que la première erreur c'est le ministère de l'éducation nationale l'éducation elle se fait à la maison l'instruction elle se fait à l'école et tant que les parents ne prendront pas en main l'éducation de leurs enfants ça ne marchera jamais alors j'ai eu quatre enfants je les ai élevés et il y avait des règles très simples très strictes les enfants ont besoin d'un cadre une fois qu'ils sont dans le cadre s'ils sortent du cadre et bien ils sont punis et puis s'ils se font prendre et s'ils ne se font pas prendre tant mieux pour eux mais tant qu'ils sont dans le cadre tout va bien mais si on ne donne pas de cadre c'est de grand n'importe quoi il y a des familles où il n'y a pas de cadre il y a des familles où il n'y a pas de cadre il y a des familles qui ne savent pas donner un cadre et ce n'est pas récent il y a des familles qui n'ont pas eu l'exemple du cadre vous avez eu l'exemple d'un cadre manifestement que vous savez reproduire oui certainement mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là mais quand on laisse aller tout à volo où tout est jetable aujourd'hui tout est jetable on a un problème avec sa femme on jette ce n'est pas grave on en prendra une autre tout est comme ça jamais ne faire face au problème cette question éducation instruction c'est très intéressant ce que vous dites c'est vrai moi je me rappelle pour une des manifestations juste après Payon qui avait dit donc ministre de l'éducation nationale qui avait dit il faut retirer l'enfant au foyer familial dès 3 ans pour qu'il échappe au déterminisme je me souviens j'avais fait un panneau Payon occupe-toi d'instruire mes enfants l'éducation je m'en charge et bien j'étais très fière de mon panneau mais j'ai mis un peu de nuance je vais vous dire pourquoi d'abord parce que ce jour-là beaucoup de profs sont venus me voir en me disant mais madame nous aimerions nous contenter d'instruire mais effectivement comme vous le dites Franck les familles ont besoin d'un soutien et puis j'ai mis aussi des nuances parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui l'éducation elle est à double volet entre la famille et l'école et on ne peut pas s'inder ça et elles doivent marcher l'une avec l'autre pourquoi ? et bien pour nous donner des adultes qui sont capables de poser des actes libres en fait c'est ça nous ne savons plus fabriquer des enfants qui posent des actes libres et là on pourrait le développer mais véritablement je pense que c'est ça l'appui et nous avons besoin les uns des autres il faut les responsabiliser très tôt les enfants mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure et vous n'avez pas parlé des jeux vidéo qui banalisent la violence plus vous écrasez de l'endos et vous tuez de policiers plus vous gagnez de points parce que c'est pas celui des l'endos les policiers qu'on tue je le connais et quand vous êtes mort vous êtes encore vivant et quand vous êtes mort vous êtes encore vivant donc c'est ça là ils se battent à mort et puis vous avez droit à cette vie donc vous pouvez y aller exactement c'est extrêmement intéressant je voudrais répondre effectivement sur ce qui a été dit il y a manifestement un effondrement de l'éducation nationale ça c'est sûr et certain d'ailleurs jusqu'en 1929 c'était le ministère de l'instruction publique je crois me semble-t-il on a abruti les gens culture de masse très vrai l'américanisation absolue c'est comme ça qu'on a déraciné les jeunes on les applaudit dans un maestrum d'abrutissement parce que moi je pense qu'il y a une volonté aussi d'abrutir les gens l'idéologie revenons-en j'ai discuté avec le responsable politique qui avait un haut poste à la Règne il y a encore quelques temps qui me disait finalement je vais poser la question du Louvre rappez-vous le Louvre qu'est-ce qu'en fait le Louvre il y a quelques mois ils ont fait ils ont laissé le clip de Jay-Z et Beyoncé se retourner au Louvre pourquoi ? on m'a répondu vous comprenez parce que si Beyoncé et Jay-Z viennent au Louvre nous aurons des parcours culturels ensuite où les jeunes viendront sur les traces de ces gens qui ont trouvé des clips dans le Louvre mais c'est une absolue mais c'est une hérésie de penser ça c'est une hérésie parce que les gamins ils ont retenu quoi du Louvre ? c'est là où étaient Beyoncé et Jay-Z simplement pour dire qu'on a abruti et on est en train de détruire à la masse des référents culturels extrêmement importants et le point central aujourd'hui c'est que moi je suis d'accord que l'éducation nationale doit être revue on doit reformer des citoyens on doit reformer des gens qui ont un libre arbitre mais est-ce que ces jeunes des bandes est-ce qu'ils sont récupérables aujourd'hui ? L'autorité le pan de l'autorité aujourd'hui il est central c'est-à-dire que l'État je le dis parce que vraiment je le pense et j'ai fait en tant que journaliste les jeunes se sont fait massacrer la réforme des retraites se fait massacrer rappelez-vous les soignants rappelez-vous les pompiers par contre sur les phénomènes de bandes les policiers font leur boulot ils font un travail très 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 compliqué j'avais plusieurs au téléphone qui me tiennent au courant très compliqué mais derrière où est la réponse pénale ? Où est la réponse pénale ? Et donc quand l'État je finis par là veut taper il tape sur les mobilisations sociales de contestation populaire ça tape ça fracasse Je vous ai cité le cas tout à l'heure du fameux jeune qui a été assassiné et les assassins qui ont été libérés au bout de 6 mois et comment voulez-vous qu'ils prennent conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait ? Je suis d'accord et vous mais élever des enfants je vais revenir à élever des enfants parce que c'est quand ça commence petit qu'il faut les élever et les enfants on les élève et ils apprennent autorité très tôt à 4 ans ils savent très bien si à 4 ans on rigole à chaque fois qu'ils font une bêtise évidemment ils apprennent que les parents on peut les manipuler mais mes enfants d'abord il y a l'âge de raison alors certains l'ont plus tôt que d'autres c'est bien à 7 ans il y en a qui aujourd'hui à 20 ans l'ont toujours pas ça c'est encore un autre problème l'âge de raison c'est le bien et le mal une fois qu'ils savent ça ensuite les enfants font des bêtises c'est sûr ils vont faire des bêtises quand ils font une bêtise une fois pardon c'est pas une bêtise on parle de bandes d'adoles qui s'affrontent la démonstration arrive ils font une bêtise la première fois on l'explique pourquoi il y a une bêtise s'ils refont une deuxième fois une bêtise là la punition elle tombe non seulement la punition elle tombe mais elle doit être appliquée parce que si elle tombe et qu'elle n'est pas appliquée ça ne sert à rien les jeunes aujourd'hui ils font des bêtises ils font des âneries ils volent etc ils se retrouvent devant un juge qui leur dit non ça c'est pas bien voler le sac de la vieille dame et puis pousser la vieille dame par terre et lui arracher son collier sa montre ou je ne sais pas quoi ça c'est vraiment pas bien alors tu retournes à la maison puis tu ne recommences pas mais évidemment il va recommencer sur le que faire je voudrais partir d'une petite anecdote qui m'est arrivée j'étais dans le bureau d'un adjoint au maire chargé de la petite enfance nous avions rendez-vous nous avons été coupés parce qu'il avait un problème dans une crèche donc on commence très tôt je vous rappelle aussi des faits très récents dans une classe de leur en Normandie où ça commence très tôt et ils sortent les couteaux bon donc là on était à la crèche couteau cp dans leur oui une classe incontrôlable j'ai lu une classe incontrôlable une classe incontrôlable les parents n'en peuvent plus et l'inspecteur d'académie ne répond pas aux parents il ne répond pas aux mères il lui répond par voix de presse c'est pas de la démission ça je reviens à mon adjoint au maire nous sommes interrompus problème dans une crèche un enfant infernal la crèche ne peut plus fonctionner que fait-on ? on a mis le paquet sur les parents sur l'enfant on a fait un tout un truc psy autour voilà et à côté de ça qu'est-ce qui se passait ? mais tout le reste tout le reste des petits-enfants des petits-enfants ne posant pas de problème et bien en fait on l'a laissé de côté et bien moi ça je l'ai transposé d'ailleurs en en parlant avec lui en disant finalement aujourd'hui on éteint les incendies on met le paquet beaucoup beaucoup d'argent un paquet de pognon comme dit Emmanuel Macron dans les banlieues mais en fait on dit est-ce qu'il faut couper les allocations familiales peut-être ça peut faire partie du faisceau d'outils mais surtout soutenons les familles qui éduquent les familles qui vont bien et ça c'est là c'est pas tout à fait dans nos schémas mentaux actuels mais je pense que c'est là qu'il faut mettre le paquet vous voyez et ça c'est pareil dans cette crèche attention les petites familles moyennes des classes moyennes qui étaient là qui éduquent comme elles peuvent mais qui ont des difficultés économiques et des difficultés de formation c'est elles qu'il faut soutenir et je pense que c'est comme ça c'est en faisant pousser les fleurs vous voyez dans le jardin qu'on réenvahira l'espace ce qui est sûr pour finir c'est que plus l'état-nation l'état de droit va se retirer plus on va tribaliser la société parce que les banques c'est la tribu c'est un état finalement de quartier de territoire et ça c'est la négation de l'état de l'allégeance à une cause commune qui est notre communauté nationale et notre nation pour un avenir entre nous d'une vie paisible et la France devient un champ de bataille on en reste là et on se retrouve dans 15 jours merci madame merci messieurs de votre pertinence et on se retrouve donc dans 15 jours pour une 76ème émission de Tête à Clash à très vite merci à tous merci à tous merci à tous